Merci à notre frère. Bonsoir à tous. Je pense que votre journée s'est bien passée. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver à cette heure pour pouvoir nous tenir autour de sa parole. C'est toujours une joie pour nous d'ouvrir cette parole et de nous laisser instruire. N'est-il pas écrit que toute écriture est inspirée de Dieu? Nous pensons qu'elle peut nous apporter de l'aide puisque constamment nous avons besoin d'une main secouable. Que Dieu soit louré, que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, et nous lirons du verset 3 jusqu'au verset 6. Apocalypse, le chapitre 1er, les versets 3 jusqu'au verset 6. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. J'aimerais parler, j'aimerais annoncer à partir d'un thème que je vous livre maintenant, le bon sacrificateur. Ce mot est venu juste en fin, en fin de ce récit, plus exactement au verset 6, où c'est une affirmation que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, et la gloire lui est due. Alléluia ! On peut l'acclamer ensemble ? Le Seigneur est digne, digne d'être acclamé pour cela. Alléluia ! Le Seigneur a fait le pari, le pari qu'avec des hommes, ça peut marcher. Vous ne vous rendez pas compte, Jésus s'en est allé et il a laissé l'œuvre, son Église, entre les mains des hommes. Il leur a fait confiance, mais il a pris le temps de les instruire, mais aussi en leur laissant son Esprit Saint. Oh, nous n'avons plus à douter, nous sommes tous le Temple du Saint-Esprit, nous bénissons l'Éternel pour la grâce que nous avons. Mais ce passage est très fort. Il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Après nous avoir délivré du péché, après nous avoir délivré de la mort, chers amis, qui était rattachée au péché, puisque vous le savez très bien, La Bible affirme que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous professons, nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus nous a tirés du péché. Alléluia ! Jésus est notre sauveur, Jésus est notre libérateur. Le Seigneur a fait de chacun d'entre nous un sacrificateur pour Dieu son Père. Le bon sacrificateur. Nous sommes plutôt habitués à entendre le bon samaritain. Est-ce que vous êtes d'accord ? Le bon samaritain, le bon sacrificateur, ce n'est pas tellement commode, on n'en entend pas parler. Mais j'ai voulu quand même m'initier sur ce terrain, après réflexion, méditation. Je me suis dit, pourquoi pas tirer un message et dire le bon sacrificateur. Non loin de moi de modifier la parole de Dieu, mais je pense que vous me comprendrez, je dirais tout en écoutant le développement de ce message. Je vous disais que nous sommes habitués à entendre le bon samaritain, mais je vous demande ce soir de faire un effort. Quand je parle du sacrificateur, je veux donc qualifier, en indiquant, chers amis, le bon, le bon sacrificateur. Quand on parle du bon, sans faire allusion, chers amis, sans le dire, sans le citer, eh bien, on fait allusion au mauvais. Puisque quelque part, s'il y a le bon, il y a peut-être son contraire, et nous admettons que ce contraire existe. Et cela, quel que soit le domaine de la vie. Dans le domaine alimentaire, on parle du bon pain, on veut dire aussi qu'il y a le moins bon pain. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais oui, ça va de soi. On peut aussi parler, dans le milieu animalier, du bon chien, comme pour dire qu'il y a un mauvais chien. Des individus, on parle de belles âmes, d'une belle personne, on peut aussi dire qu'il y a aussi de mauvaises personnes. Le matériel, prenons le cas de nos véhicules que nous avons, quels que soient les dérouls ou encore un véhicule à quatre roues, et bien nous parlons de bonnes voitures et de mauvaises voitures. Et certains ont fait des expériences malheureuses, ils ont investi et le mois d'après ou encore l'année d'après, ils se dégageaient, se débarrassaient de ce véhicule parce qu'ils se sont dit « je me suis trompé, je suis trompé sur une mauvaise série ». Une mauvaise série, excusez-moi. Revenons sur le bon samaritain. Il s'est distingué par sa disposition de cœur qui l'a conduit à avoir compassion d'un homme blessé et déprouillé qu'il a rencontré sur son chemin. Vous avez tous en mémoire cette histoire. Ils ont été trois à voir la même situation, à être confrontés à la même problématique. Un homme a été attaqué par des brigands et il a été laissé pour mort sur le chemin. Trois personnes vont passer. Un seul s'arrêtera, c'est le samaritain. D'où lui est venu ce titre, le bon samaritain. Mais regardons l'histoire plus exactement dans Luc chapitre 10, les versets 31 jusqu'au verset 37. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, ce qui représenterait notre véhicule d'aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord ? Sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, c'est-à-dire, il prendra de l'argent de son porte-monnaie, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et la question est posée. Parce que ce qui emmène ce récit, c'est qu'un homme a posé une question au Seigneur. « Lequel de ces trois te sembla avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » Et cet homme va répondre à Jésus, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et trois, fais de même. » Amen. Rassurez-vous, je ne vais pas vous plonger dans une forme de contradiction par rapport au thème donné, puisque nous parlons du bon sacrificateur. Et vous découvrez dans ce récit que le lévite et le sacrificateur ne sont pas en bonne posture, puisque la Bible dit très clairement que ces hommes passent à outre. Vous l'avez souligné aussi. Ils sont passés outre. Ils n'ont pas compatis. Ils ont été quelque part gagnés par l'indifférence ou encore par la préoccupation de leurs propres affaires. Et ils ne se sont pas arrêtés là où ils devaient s'arrêter. C'est une démarche qui n'est pas louable. C'est non-assistance à personne en danger. Ils ne se sont pas arrêtés. Surtout, je vous dirais, qu'ils n'ont pas été dignes de leur vocation, puisque nous parlons du lévite et que nous parlons du sacrificateur. La conclusion du Seigneur est très claire. Jésus fait la conclusion. Souvenez-vous de la question qu'il pose au docteur de la loi, lequel le C3, et au verset 37, je reviens, il est dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. « Celui qui a exercé, celui qui s'est mis en action, celui qui a fait. » Oh, nous leur disons, la Bible est claire, « Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. » Amen. Seulement, nous reconnaissons que lorsque nous croyons, nos cœurs ont été attendris, que dis-je, nos cœurs ont été bousculés, transformés, régénérés par la puissance du Saint-Esprit et nous permettent d'avoir les yeux ouverts des yeux évangéliques. Pour pouvoir voir ce que le Seigneur voit, ce que le Seigneur voudrait porter de l'aide, nous les voyons comme Dieu les voit, parce que nous ne pouvons faire acception de personne qu'en lui le Seigneur, il voit tout un chacun dans le malheur et il porte secours à n'importe lequel d'entre nous. Celui qui a exercé, celui qui s'est mis en marche, et nous tirons une moralité dans cette histoire, je reconnais et nous pourrions reconnaître ensemble qu'un titre, qu'une fonction, qu'un rang, en fin de compte, ne fait rien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Le titre ne fait rien. C'est le cœur qui fait tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? On peut dire « Amen ». C'est le cœur de l'homme qui fait tout. La bonté, la générosité du cœur qui parle et qui s'exprime. En remontant le temps et l'histoire, nous comprenons mieux qu'est-ce qu'un sacrificateur et qu'est-ce qu'un lévite, parce que le Seigneur, au vu des exigences placées par rapport à la vocation qui était posée sur la vie de ces hommes et de ces personnes, Dieu n'a pas toujours été tendre avec eux. Représentons-nous la chose dans Malachie ou Malachie, au chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 9, et nous faisons la lecture. « Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. » Vous entendez comment ça démarre ? « À vous cet ordre sacrificateur. » « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, » dit l'éternel des armées, « j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » « Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » « Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. » C'est assez violent, mais... Allez, on continue. Verset 4. « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, » dit l'éternel des armées. « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignit et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. » « La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » Alléluia ! Car les lèvres du sacrificateur, entendez, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées. « Mais vous, sacrificateur, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Comprenons, chers frères et sœurs et amis, que Dieu dans ce qu'il est, que Dieu dans ce qu'il représente, il est très précis. Dieu est précis parce qu'il met un prêt d'honneur à enlever les gens dans la débâcle, à enlever les gens dans la confusion. Dieu met un prêt d'honneur à affirmer, chers amis, sa différence de toute divinité que l'on pourrait imaginer ou se représenter. D'ailleurs, quand on parle de divinité, il y a un seul vrai Dieu. Alléluia ! Dieu ne veut pas qu'il y ait donc d'amalgame, de confusion. Et dans sa magnificence, dans sa gloire, les œuvres de Dieu soutiennent sa grandeur. Alléluia ! Tout autour de nous témoigne que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant. Alléluia ! On peut vérifier cela. Esaïe 45, verset 18. Le prophète déclare de la part de l'Éternel, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. En bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle fût habité. Je suis l'Éternel, et il n'y en a plein d'autres. Alléluia ! Amen ! Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia ! Amen ! » Tout ce qui doit exprimer, tout ce qui doit témoigner, parler de ce qui est Dieu, de sa pensée, de ses attributs, de ses caractéristiques, ces choses doivent être faites toujours avec sérieux, avec rigueur, avec une belle et une grande application et avec une grande consécration. Je me le répète, Dieu n'aime pas la confusion, Dieu n'aime pas l'amalgame. Prenons un texte quand même pour cela. Dans Genèse, chapitre 1, j'aime ce passage parce que pour moi, c'est clair, tout est clair, tout est rangé. Dieu est un Dieu d'ordre. On peut dire ça comme cela ? Dieu est un Dieu d'ordre. Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Écoutez, en le début, la terre était informe et vide, « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara, Alléluia, il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, chapitre 1, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les eaux d'avec les eaux. Mais la réponse est donnée. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Biten l'emplaçai. Nous l'ennuite. Demain, joue que ouver. Amen. S'il nous reste en tibouinage tout le temps, ça va être bon. Bien qu'il existe des coins du globe où il fait nuit, il n'y a même pas une heure, deux heures, deux jours. Bref, je ne vais pas m'aventurer dedans, mais vous savez quelque chose certainement. Maintenant, à vous cet ordre. Dieu s'adresse en particulier aux sacrificateurs en leur donnant un ordre. Et ça peut se comprendre. Ils ont reçu une vocation. Ils sont consacrés, chers amis, dédiés pour une tâche bien précise, bien caractérisées pour Dieu. Dieu ne se trompe pas. Quand il pense sacrificateur, il sait exactement ce qu'il attend des sacrificateurs. Par définition, le sacrificateur, c'est un ministre. C'est un ministre ou encore un prêtre attitré du culte qui officie à l'autel et accomplit certains rites. quand on parle d'accomplir certains rites, notamment, il y avait donc la démarche d'offrir des sacrifices, des sacrifices pour le pardon du peuple. Et nous lirons un texte plus tard qui fait apparaître que de par leur humanité, de par leur propre faiblesse, ils n'offraient pas seulement pour le peuple, mais ils offraient aussi pour eux-mêmes. Alléluia ! Le sacrificateur, c'est un homme entre deux. C'est un médiateur entre les hommes et entre Dieu. Et pour clore la définition des sacrificateurs, je vous dirais qu'ils sont tous descendants d'Aaron. Aaron fut le premier et ce fut comme une dynastie de père en fils. Ils étaient donc là. La vocation de Dieu pesait sur leur vie et ils étaient systématiquement sacrificateurs descendants d'Aaron. Dans Hébreu chapitre 5, nous faisons une lecture. Hébreu 5, verset 1er, jusqu'au verset 5. En effet, tout sauverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour leur péché. C'est ce que je disais. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue toutefois cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. comme le fut Aaron et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Amen. Alors entendons ce que Dieu dit à chacun. Il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia pour Dieu son Père. Nous sommes, ce n'est pas nous qui avons décidé de le devenir, c'est Dieu qui a décidé de faire, Christ qui a décidé de faire de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. On peut dire Amen. Alléluia. Au verset 4 de Malachie chapitre 2 « Vous aurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. » Alors les deux classes sont citées puisque dans le récit de Luc, nous avons vu que les deux sont passés outre premièrement le sacrificateur ensuite un lévite qui passait par là. Quand on parle de Lévi, c'est vraiment une personne. Lévi se trouve être un fils de Jacob, un fils qu'il a eu avec Léa. Souvenez-vous, il avait donc les deux sœurs, Léa, et comment s'appelait l'autre ? N'est-ce pas Rachel ? D'accord ? Mais il a eu ce fils, ce fils Lévi avec Léa. Le troisième. Et il va donc donner son nom également à la tribu de Lévi. Quand vous entendez parler de Lévi, ça engendre une tribu, la tribu de Lévi, et ensuite, ça parle des Lévites également, c'est toujours la même continuité. C'était donc une habitude qu'à partir d'un homme que naisse un pays, que naisse une nation. Donc c'était donc une pratique et une considération que nous retrouvons dans l'Ancien Testament et même un peu dans le Nouveau Testament. Les Lévites avaient donc une fonction ou encore une vocation. Ça consistait donc de s'occuper du sanctuaire, de transporter le tabernacle et tout le matériel qui s'attache avec. Qu'ils levaient le camp, qu'ils dressaient le camp, il y avait des tentes à monter, à démonter. En quelques mots, ils assistaient les sacrificateurs dans leurs divers travaux. Donc, ils avaient une proximité et j'aimerais vous dire, à force de fonctionner comme ça, ils étaient au fait de ce que Dieu exigeait des sacrificateurs et d'eux-mêmes parce qu'ils étaient presque sur le même pied des stales. Seulement par cette fonction, bien aimé, cette association de tâches et de titres, nous voyons apparaître, bien aimé, comme une confusion. À certains moments, quand on parle de Lévite, certains peuvent penser sacrificateur, quand on parle de sacrificateur, on peut même penser Lévite. C'est tout excusé parce que nous voyons que cela est venu de Dieu lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous disais, bien aimé, que Lévi n'est pas n'importe qui. mais cette nation qui a pris naissance, ce peuple qui est venu un jour a eu à prendre une position. A eu à prendre une position dans un moment de crise. Quand je vous dis Vaudor, qu'est-ce que ça vous dit ? Le Vaudor. Eh oui, Moïse était parti pour 40, vous vous souvenez ? Et quand il est revenu, oh, scandale ! Le peuple s'était mis dans un carreau et justement, le peuple avait tellement mis une pression sur Aaron qu'Aaron avait cédé et Aaron les avait laissés faire et ils avaient donc pu en sortir un veau avec l'or qu'ils avaient pu rassembler et c'était une abomination qu'on entend dire Israël dit voilà ton Dieu. Encore, en d'autres comptes, Dieu était choqué par cela. Mais dans cette situation tragique, les Lévites ont été les seuls à prendre position à dire de ne pas ramer les noix dans ça. Oh, je rends grâce à Dieu. Oh, je bénis Dieu. Je vous l'ai dit et je reprends ces mêmes paroles. Il y a une moralité. Le titre de quelqu'un, la fonction, le rang, ça ne fait pas grand-chose. On dit dans un langage populaire que l'habit ne fait pas le moine. Mais oui, ou encore l'apparence peut-être trompeuse. Le cœur de l'homme est au centre de tous les débats. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui agit, c'est le cœur qui réagit, c'est le cœur qui se tait, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui ne parle pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Vous me direz, François, tu te trompes, c'est la bouche qui parle. Mais si la bouche parle, c'est parce que le cœur veut que la bouche parle. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu. Je vous dirai, chers amis, dans ce passage, je vais lire tout à l'heure pour vous ce qui s'est passé et vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé. Mais j'aimerais aller sur un terrain particulier. Ne vivons-nous pas une crise? Ne sommes-nous pas dans une crise sanitaire? Si on élargit les crises, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de crises. Il y a des crises personnelles, des crises identitaires, mais il y a des crises sociales. Il y a toutes formes de crises et parfois ça n'avertit pas. on parle de la crise de la quarantaine, je ne sais pas exactement, mais certains pensent que vraiment, arrivé à cet âge, on s'interroge, on a des questions bizarres qui nous viennent à l'esprit et on voudrait refaire sa vie quelque part. On voudrait tout reconsidérer, examiner les choses pour savoir comment modifier ce qui a été échoué, comment repartir. Bref, il y a tellement de choses. Je vous dirai, je veux respecter tous ceux et celles qui ont été touchés de près comme de loin par cette pandémie, le COVID-19. Je veux vraiment commencer par là et ceux qui, si vous m'écoutez, écoutez attentivement. Certains ont perdu donc leurs proches. Un époux a été perdu. Parfois, une épouse est partie. Parfois, des enfants sont partis. Encore pire, parfois, des personnes ont été touchées dans leur propre corps, se sont remises timidement, parfois avec des conséquences graves et parfois irréversibles, des problèmes respiratoires. Quand j'entends des émissions sur la question, il y a des gens qui sont touchés par cela et qui n'en se remettront jamais à moins d'un miracle de Dieu. Mais la science a comme condamné ces personnes parce que le COVID-19 est passé par là. C'est un microbe mystérieux. On ne parvient pas toujours à saisir cela. et les chercheurs mettent les bouchées doubles pour essayer d'identifier ou encore de comprendre comment ça fonctionne pour trouver le vaccin, le vaccin adéquat pour répondre et pouvoir apporter du secours aux malades. Mais que voulez-vous ? Ça ne donne pas encore. Mon frère, ma soeur, quelque part, j'ai bien mis le tableau pour dire que je respecte cela. Mais certains ne sont-ils pas en train d'exagérer ? Et de faire porter à cette pandémie tous les malheurs, tous les... Non. Je dirais que certains disent mais c'est à cause du COVID. C'est à cause du COVID. Je pense que la pandémie a bon dos. A bon dos. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La Bible nous parle d'arbres et nous parle de fruits qui découlent de l'arbre. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 17 et le verset 18, avant que je n'aille plus loin. Jésus déclare et il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et il ajoute « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. » Zotan, à part moi qui écrivons, il était déjà écrit. « Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Quand je lis ça, sans transition, je vais dans l'histoire des Lévites. Puisque je vous ai annoncé que ces Lévites ont eu à prendre position dans un moment de crise. Nous sommes dans Exode, chapitre 32. Et les versets 25 jusqu'au verset 29. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Caron, écoutez bien, Caron avait laissé faire, avait laissé dans ce désordre, l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'éternel. » Et quand il a dit ça, et tous les enfants de Lévis s'assemblèrent auprès de lui, il leur dit « Puisque vous êtes là, vous êtes volontaires, c'est votre décision, c'est votre résolution, c'est votre prise de position, maintenant je vous donne un travail à faire. » Ainsi parle l'éternel verset 27, le Dieu d'Israël « Que chacun de vous mette son épée aux côtés, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » C'est bien ce que vous lisez ? C'est la même version que Jégov. Verset 28. « Les enfants de Lévis firent ce qu'en donnait Moïse. » Et environ 3 000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Au moment où les Lévites ont pris position, les autres tribus étaient présents également. On peut dire « Amen ». Toutes les tribus étaient représentées. Mon frère, ma sœur, je l'ai redit. Je ne peux livrer tout ce que moi j'ai compris personnellement. Le temps manquerait. Mais j'ai voulu synthétiser, je redis la même phrase. C'est le cœur qui fait. Quand quelqu'un ne fait pas, ne lui en voulez pas, ne lui faites pas un procès, c'est que qu'il n'est pas pour ça. Quand quelqu'un fait, c'est le cœur qui fait. Quand quelqu'un ne fait pas, c'est le cœur qui ne fait pas. Je reconnais ici que par la prise d'opposition des Lévites, ils ont honoré leur rang et Dieu en tiendra compte. Dieu verra la fidélité témoignée par les Lévites et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il a eu un regard tout particulier, un regard attentionné pour les considérer dans son œuvre et plus tard, nous les trouvons comme à la limite sacrificateurs, aussi avec les sacrificateurs, presque dans la même façon fonction, bien-aimé, on ne peut que se réjouir. Le bon sacrificateur. La Bible dit, je reviens à Malachie, ou Malachie, chapitre 2, versets 6 et 7, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Quand on est dans ce poste-là, quand on est dans cette dimension de service ou encore on est sacrificateur de l'éternel ou encore lévite, eh bien, on devient un influenceur. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans le principe de l'influence. Il y a la mauvaise influence, mais il y a la bonne influence. Et ces hommes, chers amis, ils ont détourné beaucoup de gens, beaucoup de gens qui étaient sur le chemin du malheur. Car l'élève, verset 7, l'élève du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel. Entendez, il est un dépositaire de la loi. Il est un missionnaire, un mandataire, il est un fonctionnaire, il est un serviteur, il est un instrument, il est un dispensateur. On pourrait mettre des synonymes, mais ça veut dire toujours la même chose. Et ce que Dieu demande d'un envoyé, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alléluia ! Oh, que Dieu soit béni ! Nous vérifions dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, et nous voyons du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des sacrificateurs, des dépositaires, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Souvenez-vous que le titre ne fait rien, c'est le cœur qui fait tout. Alléluia ! Dieu exige une fidélité. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu veut s'assurer que sa réputation demeure. Dieu a une réputation à garder, frères et sœurs. Souvenez-vous au départ, je vous ai dit que Jésus nous a fait confiance. Jésus s'en va et il laisse l'œuvre de Dieu, le corps, l'Église entre les mains des disciples. Il a fait un pari formidable et nous n'avons pas échoué avec l'assistance du Saint-Esprit, nous réussissons. La Bible dit, le psalmiste dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Je me réjouis parce que le Christ déclare sur ma vie, je déclare sur ta vie, « Chère frère, chère sœur, tu es un sacrificateur pour la gloire de ton Père. Alléluia ! » Tu es un sacrificateur. Alors, sois fidèle. Sois fidèle. La fidélité, ici, respecte deux aspects. Quand vous entendez fidélité, c'est quoi exactement ? Premièrement, c'est la continuité dans l'accomplissement d'une tâche. La continuité, je me répète, dans l'accomplissement d'une tâche. Une répétition qui doit se faire. Et on fait entrer la notion de persévérance pour que la fidélité soit soutenue. Si tu n'es pas persévérant, tu ne seras pas fidèle. Oh, les deux vont ensemble. Il faut être persévérant pour répéter les mêmes choses. Même quand la fatigue se joint, même quand l'opposition se dresse, tu es persévérant. C'est comme une machine qui avance et que rien n'arrête. Tu es fidèle. Et l'autre aspect, il y a une notion du message reçu que tu dois transmettre avec exactitude. Si tu as donné un courrier ou si on t'a chargé, je dirais, d'une phrase, il faut transmettre cela exactement comme tu l'as entendu. Avez-vous entendu parler de ce petit jeu que font les moniteurs, les monitrices, parfois les animateurs, les animatrices de camp, le téléphone arabe ? Vous n'avez jamais joué à cela, le téléphone arabe ? Une phrase est dite au départ et après avoir parcouru une centaine de personnes, c'est étonnant de ce qu'on entend à la fin. Ce n'est pas fidèle. Ça ne respecte pas la parole de départ. La parole originelle de départ, ce n'est pas respecté. Lorsque Moïse était sur la montagne, il a reçu des plans, il a reçu des indications et aussi, il a été exhorté de faire selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Selon le modèle ! On m'a raconté des personnes qui, en métropole, ont préparé leur retraite, ont fait une belle petite maison aux Antilles. Une personne, une personne, oui, oui, ça a touché une personne. Le plan était déposé entre les ménateurs professionnels et à son arrivée, la maison n'était pas du tout ce qu'elle avait demandé. Parce que le monsieur, l'entrepreneur, a voulu placer les choses différemment que ce que le plan de la personne avait décidé. Vous savez, vienne écouter attentivement et bébêtement à lui répéter exactement ce que tu as entendu. C'est ça la fidélité. Et Jésus n'a cessé de dire comme pour se présenter comme un exécutant. Cette parole m'a toujours emmené à réfléchir. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia ! Il m'avait une bille modifiée. C'est ça, il m'a fait un cas, il fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Alléluia ! Bénis-toi Dieu ! Mon frère, tu es un sacrificateur. Tu le savais ? Maintenant, tu dois être fidèle que Dieu soit glorifié. Jésus déclara dans Matthieu 5, verset 14 jusqu'au verset 16 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, dira-t-il, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le brasseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et Jésus dit que votre lumière, c'est à Dieu censé être allumé. le Seigneur s'est assuré de t'avoir allumé. Amen ! Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen ! Nous vivons un temps difficile, un temps de confusion, un temps de confusion tel que la vérité trébuche, la vérité est mal vue ou mal interprétée. Je vous en supplie, frères et sœurs, je pense que nous sommes à notre place en tant qu'un sacrificateur pour faire valoir exactement le ministère que le Seigneur nous a confié. Alléluia ! Nous sommes appelés, chers amis, à être lumière pour éclairer les gens. Je vous dirais, il y a une différence à faire. Éclairer quelqu'un n'est pas ébloui quelqu'un. Est-ce que vous faites une distinction ? Éclairer quelqu'un n'est pas ébloui ou quelqu'un. Ou j'ai conduit l'ennuite ? Vois-tu en face j'aborde un coup de phare ? Ou j'ai oublié ? Là, il est ébloui ou quand j'ai cherché la pédale frenaillée parce qu'on parle après « hack ». Nous n'est pas appelés à ébloui. Comment, frère, peux-tu dire ça ? Comment pouvons-nous éblouir quelqu'un ? Éblouir quelqu'un, tu sais comment ? C'est quand tu mets du zèle, un zèle amer, un zèle excessif, quand tu es extrémiste dans ce que Dieu n'a pas demandé. Au lieu de brouiller, eh bien, tu, tu, tu. Vous croyez en péché ? Il est vrai. Suivant qu'il est éclairé normalement, on n'est pas gêné par la lumière et on voit, n'est-ce pas formidable ? Regardez la salle. On n'est pas ébloui par la lumière parce que c'est bien tamisé, c'est bien réglé. Amen. Mais pourquoi on veut toujours ébloui ? C'est la petite note charnelle que l'on veut mettre. Quand Dieu parle de la sagesse de l'homme, il dit à la limite que c'est presque diabolique. La sagesse de l'homme ne respecte pas, je dirais, les exigences de Dieu. Dieu t'a demandé cela, un point c'est tout. Demande à Dieu sa force et fais exactement ce qu'il t'a demandé. Il te demande de brouiller pour qu'on puisse se voir. J'aime la parole de Dieu. Une toute petite esclave est dans la maison de Naaman. Vous savez qu'elle a bouillé ? Vous savez qu'elle a éclairé Naaman ? Elle n'a pas ébloui Naaman. Elle est toute petite, elle est une servante. On ne sait même pas son prénom. Elle est anonyme. Mais elle est à sa place. On dit que c'est un titre parfait. Nous devons être bons. Soyons bons, frères et sœurs. Dans ce monde, les autres ont besoin de vraies valeurs. Les autres ont besoin de voir les vrais modèles. Je peux éclairer et éclairer mon quartier. Vous savez, il faut balayer la méfiance. Les gens sont devenus suspicieux aujourd'hui. Les cœurs sont devenus durs. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a tellement eu de tromperies. Les ténèbres, chers amis, ont surgit, ont émergé. Alors, vous comprenez la vérité balottée. Mais on doit tout faire, frères et sœurs, pour reprendre la main et puis promettre à Dieu de se glorifier. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous qu'il revient de rétablir les choses à cause de ce que nous sommes. Je te rappelle dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, cette belle déclaration du Seigneur qui est une affirmation. Le Seigneur a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, pour Dieu son Père, à lui, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Sans enlever la valeur d'un ministère, notamment de ce ministère apostolique, ou encore ce qu'on entend par un missionnaire, je ne veux pas enlever, chers amis, la valeur de ce ministère. Mais je vous dirai, ce qu'on peut croire dans ce que je dis, dans ce que je développe ce soir, le fait que je parle de sacrificateur, je pense que dans tous les coins du monde, Dieu a bien pris soin de placer une lumière partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans ton quartier, Dieu t'a placé pour que tu puisses éclairer les autres. Tu n'as pas le titre de ministère, le titre d'apôtre, mais tu es une lumière. Je le crois sincèrement. J'ai un exemple, les actes des apôtres. La dispersion a lieu et les chrétiens sont dispersés dans la Samarie, dans la Judée, partout là où ils étaient, ils avaient une préoccupation, c'est que le nom de Dieu soit proclamé. Aujourd'hui, sommes-nous dans cette même mentalité? Là où j'habite, je dois être convaincu que Dieu ne m'a pas placé inutilement. Oh, pour toi, tu peux grandir dans un quartier, avoir eu ta première année et grandir jusqu'à 80 ans, ne jamais changer de quartier. Eh bien, tu vas briller dans ton quartier. Mais celui qui a déménagé à cinq reprises, dans ce parcours de vie, je veux croire que Dieu a eu une main pour permettre à cette personne de briller pour chaque situation. Tu prends la promotion à ton travail, tu montes dans la hiérarchie, tu brilleras dans cette position-là. Tu es aussi dans tout bien-aimé, quel que soit le lieu. Le temps me manquerait pour dire que les embrayés de l'éternel, c'est vous et moi. Nous sommes les embrayés de l'éternel. Je ne veux pas diminuer l'efficacité d'un ministère comme un apôtre, comme un évangéliste. Mais je m'entends bien dans ce que je dis. Je crois que là où je suis placé, là où Dieu t'a placé, tu es et tu dois être efficace. Tu dois être appelé le bon sacrificateur. Amen. Le bon sacrificateur, il n'y a pas que du bon à être bon. Permettez-moi ce jeu de mots. Il n'y a pas que du bon à être bon. Lorsqu'on est bon, justement, ça peut nous attirer des ennuis. parce que le méchant fera tout pour essayer de nous nuire. L'apôtre Paul a trouvé bon de dire, et je veux conclure par là, de dire à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, il dira, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni d'un mois son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés, écoutez bien, le mot arrive encore, qui nous a adressés une sainte vocation. Nous sommes sacrificateurs. Je peux entendre Amen ? Nous sommes sacrificateurs. Une sainte vocation non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et il dit, c'est pour cet évangile, alléluia, c'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Vous voyez ? À cause de ces choses. À cause de cela que je souffre ces choses mais malgré la souffrance il ajoute « Mais je n'en ai je n'en ai pris honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » dit à Timothée, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes, des saines, excusez-moi, paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. On peut se lever ensemble. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour cette parole. Je veux te louer, te magnifier parce que nul n'est semblable à toi. Nul ne peut toucher nos cœurs comme toi. Et quand tu l'as fait, tu nous montres, Seigneur, à ce à quoi nous sommes appelés. Tu dis ce soir, tu l'affirmes à qui voudrais et à qui ne l'avait pas entendu auparavant que nous sommes des sacrificateurs. Pour t'offrir, certes, un sacrifice d'agréable odeur, nos vies, Seigneur, tu veux qu'elles soient consacrées. Mais tu veux aussi que nous soyons des influenceurs dans cette société que nous brillons au Dieu de mille feux, que les autres puissent voir nos œuvres là où même nous calomnient, qu'ils voient que nous sommes tes enfants. Tu fortifies, Seigneur, ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi, tu les aides, Seigneur, à tenir bon et être fidèles dans la marche. Bénis-toi-tu parce que tu nous assistes encore aujourd'hui. Même quand nous ne comprenons pas, tu es présent pour ainsi nous défendre de ceux, de celles qui voudraient avoir raison de nous. Glorifie-toi encore, Seigneur. Glorifie-toi encore de nos circonstances. Change le mal en bien et que toute gloire te revienne, Père, dans le nom précieux de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. ... Sous-titrage ST' 501